Chine, au moins 25 morts après l'incendie de l'immeuble d'une entreprise dans la province du Shang-Chi. Le feu est désormais maîtrisé, annonce la télévision publique CCTV. Un nouvel incendie dans un immeuble en deuil à Chine ce jeudi. Le feu s'est déclaré vers 6h50 local dans un immeuble de 4 étages de la Société de production de charbon Yongju, dans la ville de Lullian. Le nombre de morts a grimpé à 25. Le feu est désormais maîtrisé et les opérations de secours se poursuivent, a annoncé la télévision publique CCTV sur le réseau social chinois Weibo. Un premier bilan faisait état de 11 personnes décédées. CCTV a indiqué initialement que 63 personnes avaient été évacuées et 51 transférées vers des hôpitaux de la province du Shang-Chi, dans le nord de la Chine. La cause de l'incendie fait l'objet d'une enquête, a indiqué CCTV. Des vidéos postées sur Weibo montrent une épaisse fumée noire s'échapper du bâtiment et des dizaines de personnes observer le brasier depuis le parking de l'immeuble. Des accidents surviennent régulièrement en Chine en raison, souvent, de la mauvaise application des normes de sécurité. En juillet, 11 personnes sont mortes après l'effondrement du toit d'un gymnase scolaire dans le nord-est du pays. Le mois précédent, une explosion dans un restaurant dans le nord-ouest de la Chine avait fait 31 morts et poussé les autorités à lancer une campagne nationale pour promouvoir la sécurité sur le lieu de travail. En avril, un incendie dans un hôpital à Pékin a tué 29 personnes et forcé des patients désespérés à sauter par les fenêtres pour s'échapper. Sous-titrage Société Radio-Canada